Bienvenue dans l'immobilier, on en parle. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Pécoul. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise Nantais. Avec votre associé, vous avez créé Primalis et vous faites partie des belles références régionales. Deux sujets aujourd'hui, les avantages du neuf pour les particuliers, les avantages du neuf pour les communes. Un petit de l'invitation. De rien. Donc on le sait, les avantages du neuf, c'est des frais de notaire divisé par trois. Ce sont 21% du prix qui viennent en réduction d'impôts. Et puis on a aussi 15 à 30% d'économies d'énergie. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, M. Pécoul ? Vous avez cité, oui, quelques avantages liés au logement neuf. De manière plus globale, c'est aussi investir de nouveaux quartiers qui sont tournés vers l'environnement. C'est également des ensembles immobiliers avec des services souvent proposés. Donc c'est ça le logement neuf de demain. C'est aussi apporter du service, du partage et de la mobilité. Est-ce qu'il y a des attentions particulières en plus ? Écoutez, en plus, oui, on peut proposer des logements sur mesure. On y apporte dans tous nos logements également des surfaces à vivre extérieures de qualité. Et dans ce contexte qu'on connaît, c'est très apprécié. M. Pécoul, quelques détails sur votre entreprise ? Primalis, nous sommes promoteurs immobiliers privés nantais. J'ai créé cette société avec mon associé il y a quelques années maintenant. On réalise environ 400 à 500 logements par an. On a commencé sur Nantes et puis maintenant, on s'est étendu à la région depuis quelques années maintenant. Vous parlez de logement. Justement, on voit un très bel immeuble de bureaux Odyssia à Atlantis. Complètement. C'est une belle référence pour nous. C'est une activité qu'on a développée il y a quelques temps maintenant. Et on a d'autres projets de bureaux et celle-ci est une belle vitrine pour Primalis et notre activité tertiaire. On le voit, la construction du neuf se complexifie. Quelques mots dessus ? Oui, ça se complexifie. Ça se réglemente de plus en plus. Ça ne laisse pas de place à peu près. Il faut une équipe rigoureuse et passionnée. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a chez Primalis et je suis le premier à ravi. Donc voilà aujourd'hui comment on conçoit nos opérations. Vos équipes, votre entreprise, votre développement futur, quel est-il ? Le développement sera maîtrisé. Ça ne sera pas une chasse au volume. Ce sera encore une fois en région. On est capable de passer à une vitesse supérieure, mais il sera maîtrisé. Il sera aussi en lien avec la création d'emplois. Et puis aussi, sans oublier, le client qui lui, en fait, doit être au centre de nos priorités. Alors vous avez parlé des clients, mais on parle aussi des collectivités, des villes. Comment vous discutez avec eux ? Alors en effet, quand on vient d'une ville, on s'inscrit dans le temps. On vient perturber pour quelque temps un peu le paysage, mais pour aussi le bonifier à long terme, on va apporter du logement, du service, du commerce. Donc il faut prendre tout ça en considération. Et on a une stratégie de développement qui est basée sur le long terme pour justement accompagner les collectivités. Ce que je peux comprendre, M. Pécoule, c'est que vous êtes en véritable partenariat avec les collectivités. Exactement. En tout cas, merci pour cet échange et au plaisir de se retrouver sur ce plateau. A très bientôt. Merci.